Bonjour, c'est le moment de démarrer cette journée Égalité et Sciences, la place des femmes. En fait, on a beaucoup d'inscrits à cette journée, mais certainement une bonne partie va participer à distance à cause des circonstances un peu particulières de ces journées de mobilisation. Donc, ils sont connectés par Zoom. Normalement, on a envoyé les identifiants de connexion à toutes les personnes qui étaient inscrites. Et en concernant nos intervenants, on peut dire que c'est même presque pire, parce que la plupart venaient par train et leurs trains ont été annulés. Et donc, ils vont intervenir eux aussi à distance. Par contre, on pourra poser les questions, évidemment, à partir de l'amphi. Et puis, on pourra bénéficier des pauses café et du déjeuner. Et nos malheureux intervenants vont savoir qu'on est en train de manger ensemble. Et ils ne seront pas avec nous. Mais bon, je remercie en tout cas d'avoir tous accepté de changer de plan. N'importe comment, on était obligé d'avoir ce plan B parce qu'on avait en réalité trop d'inscrits. Donc, les gens n'avaient pas pu tous rentrer dans l'amphi. Voilà. Alors, moi, je suis Marie-François Droit. Je suis un peu avec Nicolée Tachou à l'origine de cette journée. Et on a constitué en particulier un comité scientifique dont vous avez toutes les informations sur la feuille de programme. Dans ce comité scientifique, il y a une majorité de doctorants et de doctorantes. Et c'est avec eux et avec elles qu'on a donc choisi les intervenants. Et ce sera chacun à son tour, disons, d'animer la partie discussion. Alors, avant de démarrer, je voulais déjà remercier toute l'équipe technique et en particulier, bien sûr, Johanna qui coordonne tout ce qui est la partie logistique et qui est non négligeable. Et puis aussi, la faculté des sciences économiques qui a la gentillesse de nous accueillir. Donc, tout se passe dans l'amphi au niveau des exposés. Et puis, juste à côté, dans la salle des actes pour la partie restauration, il y aura aussi des associations qui feront des stands d'information sur leurs activités. Et également, on a du matériel un peu de, en plus du programme, de quelles différentes brochures à vous donner, qu'on vous donnera aussi pendant les pauses. Voilà. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de questions particulières à la suite de l'introduction ? Nicoletta, j'ai oublié quelque chose ? D'accord. Dans ce cas-là, on va passer directement au premier exposé. Donc, c'est Pedro Vergara-Mirino qui est docteur en économie à l'Institut polytechnique de Paris. Et donc, son titre, c'est « Quelles interventions pour plus de femmes dans les sciences ? Outils, savoir et savoir-faire pour la création et l'évaluation de politiques publiques ? » Et c'est un exposé qu'il présente aussi en commun avec un de ses directeurs de thèse, Guillaume Mellard. Voilà. Donc, Pedro, je te donne la parole pour 30 minutes. Merci. Et vous pouvez voir les slides ? Oui, oui, c'est parfait. On les voit très bien. Enfin, moi, je les vois. Et donc, j'imagine que sur l'écran derrière moi, pareil. Voilà. Vas-y. Merci. Et je me plaisant un peu. Donc, je m'appelle Pedro Vergara-Mirino. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis docteur en économie à l'Institut polytechnique de Paris. Je travaille surtout sur des thématiques de discrimination et diversité dans les milieux éducatifs, surtout les milieux éducatifs français, et notamment dans des questions LGBTI, laïcité, donc de discrimination religieuse, mais aussi dans des thématiques de genre. Donc, c'est dans ce dernier point dont je vais présenter aujourd'hui. C'est une… la question des femmes dans les sciences, c'est aussi une question empirique. Et donc, ça concerne aussi les études et les évaluations publiques et c'est dans cet axe dont je vais présenter aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il y a un consensus large parmi les scientifiques et par rapport à ce qu'on appelle en anglais les leaky pipelines et parfois en français, le phénomène du tuyau percé. Donc, ceci veut dire qu'à chaque fois qu'on monte dans l'échelle hiérarchique dans les sciences, moins de femmes sont présentes. C'est aussi un terme qui est utilisé par rapport à la perte de proportions des minorités raciales ou d'autres types de minorités dont les sciences sont spécifiques. Et cela se voit en France, par exemple, depuis le lycée. Ici, dans le graphique, vous pouvez voir, par exemple, que c'est un graphique en 2016-2017, il y avait 54% de femmes en seconde. Ensuite, quand elles doivent choisir de faire le parcours scientifique, 200 à 47%. Et ensuite, quand on rajoute une étape de sélection, donc la partie d'orientation vers l'université, les programmes qui sont des systèmes, donc de sciences, des technologies, ingénierie et mathématiques, en 200 à 30%. C'est si encore pire, quand on passe à des étapes encore plus sélectives, comme les classes préparatoires et les grandes écoles, ou par exemple, les écoles d'ingénieurs. Et c'est une situation qui est, qui donc, à chaque échelle hiérarchique, même au sein de l'université, parmi les doctorantes, ensuite par les professeurs, et on trouve moins de proportion de femmes. Donc ça, c'est un problème où on a un grand consensus dans les sciences. C'est présent dans presque tous les pays industrialisés. Ce n'est pas un problème qui est propre à la France. Et c'est très bien documenté par des experts dans différents domaines, tels que les sciences de l'éducation, la sociologie, l'économie ou l'esthème elle-même. Donc, face à ce problème, où il y a un large consensus et il y a une très large documentation, on a une myriade de propositions pour produire des changements. Notamment, il y a des propositions qui sont liées à des explications possibles, que sont souvent proposées. Dans le passé, on proposait des causes comme la biologie ou la performance, qui aujourd'hui sont très datées, ne sont pas très valides. Mais on reste avec beaucoup de propositions qui sont plutôt valides, comme les stéréotypes, les contextes sociaux, l'environnement post-social. Donc, face à une large proposition de causes qui sont très bien étudiées, il y a beaucoup de propositions qui sont faites. Par exemple, des tutorats, des rôles modèles, de la discrimination positive ou des financements. Et donc, face à toutes ces propositions, on ne sait pas comment on doit agir. Et chacun a sa propre proposition préférée, parce que l'éducation aussi, c'est quelque chose de très anecdotique. Donc, beaucoup de personnes ont leurs propres anecdotes, leurs propres vécus, et savent un peu ce qu'ils ont vécu. Ils connaissent des femmes dans les sciences, parfois ils ne connaissent pas, et donc ont leur propre idée de ce qui pourrait marcher le plus. Et donc, l'idée de cet exposé, c'est de montrer comment on peut évaluer ce qui marche et ce qui ne marche pas, dans le contexte spécifique, de vouloir avoir plus de femmes dans les sciences, et dans un contexte plus général aussi, de vouloir avoir des minorités qui sont sous-réprésentées dans ces domaines. Donc ici, nous traiterons deux questions principales. Et qu'en est-il d'une science des femmes dans les sciences ? Donc, il existe déjà une science des femmes dans les sciences, qui a très bien documenté l'existence du Leaky Pipeline, et du tuyau percé, donc, et qui a aussi donné beaucoup de causes possibles à ces tuyaux. Et donc, aujourd'hui, il s'agit aussi de faire de cette science une science aussi très empirique, et c'est ce qu'on va traiter au large de cet exposé. On va voir que c'est une question difficile, que l'évaluation des politiques publiques est loin de très facile à faire et à étudier, et qu'il faut prendre des perspectives encore et plus pertinentes dans le cadre de ce type d'intervention. On nous dirait de répondre à ça en expliquant quels outils sont utilisés dans l'évaluation des politiques publiques. On illustrera avec différentes interventions qui ont été déjà faites, pour voir qui est-ce qui est le mieux, qui est-ce qui peut être amélioré aussi. Et ensuite, on va avoir des interventions plutôt prometteuses pour ensuite présenter un projet en cours et que nous menons avec mon directeur de thèse. Donc, pour l'évaluation des politiques publiques, c'est important d'identifier et définir ce qui marche. Et l'identification et cette définition, c'est une question de recherche elle-même. Donc, définir, chercher ce qui marche, c'est chercher les solutions. C'est une science en elle-même qui requiert des outils d'évaluation, des méthodologies précises, et où on a besoin de voir des choses comme l'hétérogénéité, des effets de traitement, la mise à l'échelle, l'analyse qui bénéficie. On a aussi des questions de femmes dans les sciences qui sont encore plus difficiles si on considère tous ces aspects-là. Donc, la réforme du baccalauréat général et technologique et du lycée 2009, je vais les prendre comme un exemple pour voir pourquoi c'est important d'avoir des outils et dans cette pratique des sciences empiriques. Donc, la réforme du baccalauréat, pour ceux qui ne la connaissent pas très bien, on est passé de trois filières préconçues, scientifiques, littéraires, économiques et sociales, à un choix et de trois enseignements de spécialité en première, puis deux enseignements de spécialité en terminale. Donc, parmi les choix qu'on peut faire, on peut recréer un peu les filières classiques. Un élève pourrait choisir maths, physique et ESVT, physique-chimie et ESVT, par exemple, et recréer la filière scientifique. Donc, on ne savait pas à quoi s'attendre, notamment sur la part de femmes qui faisaient des maths. Parce qu'avant la réforme, on voyait que la part des femmes qui font des cours de main était très réduite. Donc, on voyait, par exemple, ici dans ce graphique, que 56% des filles, et dans le termine-là, 56% des étudiantes sont des lycéennes. Ensuite, parmi ceux qui font 8 heures de maths ou plus, seulement 40% sont des filles. Donc, il y a déjà, avant la réforme, un écart très grand et filles-garçons au maths. Cependant, après la réforme, on voit que cela s'accentue encore plus et on passe de 39% à 31% pour des filles qui font 8 heures de maths ou plus. Donc, le quart des filles-garçons s'est prononcé. Cependant, parce qu'il n'y a pas d'évaluation de politique publique dans cette réforme, on ne peut pas savoir si c'est une conséquence directe de la réforme ou s'il s'agit d'autres facteurs, par exemple le COVID qui est passé dans la même année. Donc, c'est important d'utiliser ces outils quand on veut évaluer des réformes. Même si le but n'est pas nécessairement d'avoir des femmes dans les sciences, il serait intéressant de savoir s'il y a un lien causal entre la réforme qui a été introduite par le gouvernement et le manque de l'actionation de l'écart fille-garçon dans les maths au lycée. Donc, pour répondre à ces questions, il est important d'établir un lien causal et non un lien de corrélation. Donc, dans la réforme, on avait bien un lien de corrélation. Après la réforme, il y a moins de filles. Est-ce que c'est la réforme qui le cause ? C'est l'instauration d'un lien causal. Pour établir des liens causal, il y a eu beaucoup de développement des outils empiriques dans les dernières années, notamment les expériences aléatoires contrôlées, ce qu'on appelle les RCT en anglais, pour Randomized Controlled Trials. Donc, l'idée d'un RCT, c'est de sélectionner aléatoirement parmi les gens qui participent à l'intervention, des personnes qui vont aller dans un groupe de contrôle qui ne recevra pas l'intervention, et des personnes qui vont aller dans un groupe de traitement. Comme ça, on peut comparer ce qui se passe avec le groupe de traitement, les gens qui ont reçu l'intervention et ceux qui n'ont rien reçu. Donc, par exemple, dans le cas de la réforme scolaire, ça aurait été le cas d'avoir un RCT si on aurait appliqué la réforme scolaire seulement à une partie de la population. Et ensuite, on comparait les choix des filles qui ont subi la réforme et des filles qui ne l'ont pas subi. Donc, pour la causalité, c'est important d'avoir un élément aléatoire. On doit produire ces deux groupes de manière avec un tirage aléatoire. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que, par exemple, à peu près 540 Van der Herck et autres, et ils font une méta-analyse avec 540 articles scientifiques qui évaluent des interventions contre ces tuyaux percés, et seulement neuf d'entre eux sont considérés comme crédibles en termes de stratégie d'identification. Donc, en termes d'établir un lien causal, seulement neuf d'entre eux peuvent l'établir. Donc, on voit que c'est important d'utiliser des outils empériques qui permettent de prouver la causalité et de voir ce qui marche ou pas. Donc, l'idée du tirage aléatoire, c'est ça. On a un groupe, un échantillon d'individus qui vont subir ou pas la réforme, et aléatoirement, on les classifie dans un groupe d'intervention ou dans un groupe de contrôle. Et ensuite, on met sur l'outcome, ici, donné par exemple par la taille des petits bonhommes, et on voit ici, par exemple, qu'on a un effet positif causal de l'intervention. Si le tirage n'était pas aléatoire, ce qu'on aurait, par exemple, c'est des caractéristiques qui ne sont pas observables. Ici, dans cet exemple, on a des élèves motivés et des élèves peu motivés, par exemple, dans les cas de mathématiques. Et si on fait un tirage non aléatoire, par exemple, où les étudiants se sélectionnent eux-mêmes, donc ils s'inscrivent à des tutorats ou ils s'inscrivent à des participations avec des intervenants de rôle modèles, on pourrait avoir, dans la situation non aléatoire, que le groupe de traitement est composé par des élèves plus motivés que le groupe de contrôle. Donc, à la fin, ce qu'on observerait, naturellement, c'est que le groupe où il y a plus d'élèves motivés, on a des meilleures notes, par exemple, dans les sciences, dans les mathématiques. Donc, ça nous laisserait croire que notre intervention a un effet positif. Et même si on voit dans le tirage aléatoire que ce n'est pas le cas. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'établir un lien aussi et d'introduire un component aléatoire pour pouvoir établir le lien de causalité. Donc, déjà, pour avoir des outils empiriques pour mesurer qu'est-ce qui marche pour avoir plus de femmes dans les sciences, c'est important d'établir des RCT. Il faut notamment considérer que les RCT, avant, c'était considéré l'idéal dans l'expérimentation. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus faits. C'est faisable et c'est l'outil préféré pour l'évaluation des politiques publiques. Donc, maintenant, je vais donner quelques exemples d'interventions qui utilisent cette méthode-là pour voir ce qui marche le mieux, ce qui ne marche pas, et les enjeux qu'on doit, les problématiques qui sortent de ce type d'intervention. Donc, une question qui est notamment soulevée parfois à côté du manque de femmes dans les sciences, c'est aussi le manque de personnes au statut défavorisées dans les sciences et dans les filières sélectives, notamment. Et donc, il y a beaucoup aussi d'interventions qui vont dans ce sens, qui parfois peuvent être liées à ce qui peut être fait pour avoir plus de femmes dans les sciences. Et c'est le cas, par exemple, du programme Talens par l'ENS qui a été évalué en 2015. Donc, il a été évalué avec un RCT, avec du tirage aléatoire. En 2011 et 2012, l'ENS offrait 14 séances de tutorat à 260 lèvres défavorisées. Ceci avait un coût de 240 000 euros. Donc, il faut bien comprendre que c'est bien d'évaluer ça parce que ceci représente une charge monétaire, mais aussi une charge en ressources humaines qui doit se mobiliser pour enseigner aux étudiants. Ces étudiants, même si on aurait pu croire qu'ils seraient de ces faits, n'ont pas du tout eu d'effet agrégé. Donc, c'est déjà un mauvais signe qu'on dépense beaucoup d'argent et qu'on voit qu'il n'y a pas d'effet dans les notes de ces étudiants-là au baccalauréat. Et la raison, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'effet dans l'intervention, c'est parce qu'on a des effets hétérogènes. Donc, les différents participants à cette intervention ont eu des effets différenciés, notamment les étudiants qui étaient les meilleurs élèves dans ceux qui avaient déjà des très bonnes notes ont eu des effets positifs et tous les restes de ces élèves ont eu des effets négatifs. Donc, ces élèves-là qui ont eu un effet négatif, par exemple, ils devaient prendre plus de temps pour prendre le transport et pour étudier pour les tutorats, ce qui laissait moins de temps pour eux d'étudier pour les cours de lycée. Donc, c'est ça, ce qu'on appelle en économie l'effet d'éviction. Les élèves avaient seulement 24 heures dans leur journée, donc pour allouer plus d'air aux tutorats, ils sont quittés d'heure de leur étude, s'il y a eu des effets négatifs. Donc, l'intervention peut avoir des externalités négatives. Oui, je pense qu'il y a une question. C'est bon. Pardon. Les questions, on les prendra à la fin. OK. Donc, on les note. Voilà. Pour l'instant, il n'y en a pas, mais s'il y avait des questions, en tout cas, on les traiterait à la fin. Voilà. Merci. Donc, l'idée de cet exemple, c'est de voir qu'on doit tenir en compte des hétérogénéités, des externalités quand on fait des interventions. Et quand on évalue, aujourd'hui, il existe des outils qui sont très novateurs pour mesurer l'hétérogénéité et pour mesurer les externalités. Et il y a beaucoup de progrès en économie et économétrie sur ce sujet qui peuvent être appliqués dans cette science des femmes dans les sciences. Un autre exemple qui est souvent mis à l'avance, c'est les rôles modèles. Les rôles modèles, en théorie, c'est une idée qui est très simple, mais qui est très importante. Il y a un manque de femmes dans les sciences. Donc, les lycéennes, par exemple, n'ont pas à qui se référer, n'ont pas assez de rôles modèles pour s'identifier dans ces filières-là. Donc, introduire des femmes à des rôles modèles pourrait avoir trois effets différents. Et normalement, il peut augmenter leur connaissance déjà sur ce que sont les filières scientifiques, sur ce qu'est le parcours scientifique. Ça pourrait aussi diminuer leurs préjugés sur ces milieux-là en regardant qu'il y a des femmes qui réussissent dans ces milieux et aussi augmenter leur attente de réussite. Donc, ça pourrait augmenter dans trois différentes formes. Il y a des études qui essayent de montrer l'importance de rôles modèles, notamment une étude récente par Gréda et autres en 2021 où il mesure l'effet d'une intervention de la Fondation L'Oréal où des femmes scientifiques, notamment des doctorantes et des professionnels, interviennent dans des lycées en France, dans les lycées franciliens, et pour voir et il mesure après les choix d'orientation et la performance scolaire des filles en seconde et en terminale. Et ils s'établissent un lien causal parce qu'ils s'utilisent un tirage aléatoire. Pourtant, regardons attentivement, on voit qu'il y a des contraintes logistiques et budgétaires pour faire une politique nationale. Il faudrait avoir des rôles modèles dans toutes les écoles en France si on voudrait faire ça, une politique nationale. Donc, c'est très contraignant logistiquement et ce qui est un peu plus problématique, c'est que dans ces cas spécifiques, ce n'est pas le cas de tous les rôles modèles, il y a des expériences avec des rôles modèles qui ont marché très bien, mais dans ce cas spécifique, on voit qu'une minorité de rôles modèles prend tous les faits et c'est notamment les rôles modèles professionnels. Donc, on voit par exemple que les rôles modèles des doctorantes ne marchent pas pour inciter les filles à aller vers la science, ce qui est un peu contre-intuitif parce que normalement, on aurait pu penser que les lycéennes pourraient s'identifier le plus avec des femmes plus jeunes dans des doctorantes. Donc, ce qui est problématique avec ce type d'intervention, parfois, c'est qu'on doit essayer de trouver ce qui marche et qui ne marche pas et quel rôle modèle par quel mécanisme pourrait marcher. Donc, ce type d'études est très important pour savoir quel type de rôle modèle on devrait montrer aux filles, par exemple, qui aspirent aux sciences. On voit aussi que c'est difficile d'imiter ce résultat avec d'autres intervenantes parce qu'on ne sait pas quelles caractéristiques, par exemple, charismatiques, auraient eu certains rôles modèles ou pas d'autres. Donc, parfois, les effets locaux sont difficiles à reproduire à une grande échelle, à une échelle nationale, par exemple. Et donc, c'est ça ce qu'on appelle un problème de mise à l'échelle. Donc, notamment dans le cas de cette expérience de L'Oréal qui est très spécifique. on peut voir que pour cette science qui est une science aussi empirique, il est difficile d'anticiper ce qui marche parce que les politiques doivent être testées sur le terrain et beaucoup d'elles n'ont pas été testées encore. Donc, il faut augmenter la part d'interventions qui sont testées et qui sont évaluées rigoureusement. Donc, on avait soin de ce côté empirique pour étudier la science des femmes dans les sciences. Les avancées des soutiens empiriques permettent de faire ça et il y a eu beaucoup, il y a à chaque fois plus de personnes qui s'intéressent à cette thématique-là. Une autre question aussi, c'est de comment allouer au mieux les ressources pour diminuer l'écart en femmes. Donc, c'est toute l'idée d'une analyse coût-bénéfice, il faut chercher ce qui a le plus bénéfice et ce qui coûte le moins. Donc, c'est là qu'on cherche des interventions qui sont prometteuses. Et ce qu'on voit, par exemple, c'est ça, on cherche des interventions qui ont un effet largement positif, qui affectent négativement peu de personnes, qui sont facilement généralisables, qui ne sont pas psychotesses et qui peuvent être évaluées en l'utilisation des RCT. On voit aujourd'hui un constat qui est pas seulement en France, mais dans la plupart des pays industrialisés. Ce graphe est fait par l'utilisation des données Teams qui sont disponibles publiquement. C'est une épreuve qui a été faite au niveau international. Ici, on prend le cas français spécifiquement. Et on voit comment et pour chaque percentile, le percentile global, des filles et des garçons dans le score du test de maths, quel pourcentage d'entre eux se déclarent bonnes en maths. Et on voit ici, par exemple, que le premier percentile des garçons est aussi confiant que le 40 percentile des filles. Donc, on voit qu'il y a un problème très grand de confiance en soi, surtout dans les filières scientifiques, mais aussi en général. On voit notamment… Hédro, juste une question pour préciser. Ce que tu appelles le percentile, ça veut dire c'est ceux qui ont raté le test, c'est ça ? Ce qu'on peut voir… Tu peux repasser le précédent ? Voilà. De 0 à 20, c'est le cinquième des plus mauvaises notes, c'est ça ? Exactement. Voilà. Donc, on voit que… Ceux qui ont eu des bonnes notes, c'est le cinquième des personnes qui ont eu les meilleures notes. Exactement. Ah, oui. Donc, entre 0 et 20, c'est le cinquième avec les pires notes. C'est le pourcentage des gens qui ont réussi à ce niveau-là, c'est ça ? Oui. Donc, on prend tout et les filles garçons ensemble et on les qualifie selon le score qu'ils ont eu entre 0 et 100. Donc, le 100, c'est les meilleures notes. Entre 0 et 20, c'est les 20% qui ont eu les pires notes. Donc, parmi les filles qui se situent et dont le percentile est 40, on voit que le pourcentage se déclare en maths est le même que pour le garçon qui se situe dans le premier percentile. Donc, le 1% qui a eu les pires notes. On voit que ce problème n'est pas seulement lié aux mathématiques, c'est un problème global et ce qu'ils étudient et Akimanov et autres dans un working paper qui est très récent, en général, ils trouvent un manque de confiance chez les femmes. Ici, c'est un manque de confiance par rapport à la mention du bac qu'ils ont eu. Donc, ça, c'est la mesure plutôt objective. Donc, Akimanov serait la mention entre bien et bien et assez bien et pas de mention. Et ensuite, on leur demande de deviner dans quel rang il serait parmi un millier de institutions. et on voit qu'il y a que parmi, par exemple, les filles qui ont eu mention très bien, si on les compare avec les garçons qui ont eu mention de très bien, elles devinent un rang beaucoup plus bas que les garçons. Donc, il y a un manque de confiance. Et ce qu'Akimov et Al font, c'est qu'ils vont chez ces étudiants-là et ils leur proposent du feedback. Ils font que les étudiants devinent leur rang et ensuite, ils leur montrent leur vrai rang. Ils leur montrent vraiment comment ils se situent et ensuite, ils voient leur choix d'orientation après le bac. Et ce qu'on trouve ici, c'est que cette intervention réduit de 80% l'écart d'hommes-femmes concernant la probabilité de postuler à des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, ça réduit presque entièrement le cadre aspirationnel qui existe de vouloir intégrer une classe préparatoire et notamment scientifique. Et donc, le fait de donner seulement le rang leur place aux femmes dans la distribution ça fait changer leur comportement d'orientation. Donc, c'est simple, ce n'est pas très coûté et c'est facilement généralisable. Ici, c'est une étude en RCT qui a été faite dans une petite échelle dans les milliers d'élèves, mais ça pourrait être appliqué à une beaucoup plus large échelle. aussi, d'autres interventions qui marchent et qu'on donne de l'information personnalisée, l'information objective, celle-ci en général aux femmes, leur position dans la distribution globale ou leur probabilité de succès à une épreuve ou dans une carrière, notamment dans les sciences. Donc, ce qui est le plus efficace, c'est de donner de l'information au niveau individuel et non agrégé, donc donner à chaque lycéenne des spécificités sur son rang parmi une population, donc vraiment personnalisées. Ce qui est trouvé par Oxby et Turner en 2015, c'est que donner de l'information, elle travaille surtout sur des élèves qui sont défavorisés, pas nécessairement des femmes, des étudiants défavorisés auxquels ils donnent de l'information personnalisée, la formation est donnée à chaque étudiant et designée pour chaque étudiant et on voit que ça a un impact très fort. Et les effets négatifs sont peu probables parce qu'on ne donne que de l'information. Donc, si on donne de l'information, on est en train aussi, c'est eux qui font leur choix, donc en termes de TIC, ce n'est pas très problématique. Donc, notre projet consiste à augmenter la diversité de genre. Pedro, il faudrait que tu conclues. Tu as le temps encore, disons, cinq minutes pour conclure, pour aller jusqu'au bout. Voilà. OK, merci. Donc, notre projet, c'est juste d'augmenter la diversité de genre, statut socio-économique et géographique en utilisant l'information personnalisée via les biais de données qui sont disponibles sur Pronote, Parcoursup et la DEP, on va utiliser des outils d'intelligence artificielle pour mieux cibler les célèbres et pour ajuster les traitements à ce qui donnerait les meilleurs résultats. Donc, c'est tout un enjeu aussi d'utiliser l'intelligence artificielle pour les sciences sociales et pour la société. Donc, pour conclure, on apprend des expériences et passer, apprendre des expériences passées est très difficile parce qu'il y a peu d'interventions qui ont été évaluées. il y a des indicateurs et qui n'ont pas des indicateurs pertinents qui n'ont pas été évalués et il faut tenir compte des effets hétérogènes, des évaluations qui sont biaissées quand ce n'est pas des tirages aléatoires et que nos institutions de base, notamment par rapport au tutorat ou par rapport au rôle modèle qui fonctionnerait, sont souvent trompeuses. Donc, mais il faut rester optimiste, il y a eu une augmentation du nombre de RCT, notamment et par l'ouverture du programme ID par l'histoire du FLO qui va être instauré en France, la meilleure libération de l'évaluation quantitative, il y a une culture de l'évaluation qui émerge et donc, on peut faire une science de femmes dans les sciences qui soit aussi empirique, cumulative et rigoureuse. Merci beaucoup. Je ne sais pas si tu as entendu tous les applaudissements, mais en tout cas, ils étaient nombreux dans l'amphi. C'était vraiment... J'ai beaucoup apprécié la présentation, je l'ai trouvé vraiment très, très clair. Alors, donc, je vais demander aux personnes de la salle s'ils ont des questions à Pedro. Si vous avez une question, vous levez la main. Voilà, je vois qu'Alice a une question. Comment on fait ? On fait circuler le micro, c'est ça ? Non, il y a un autre micro, d'accord. Voilà, donc, une question dans la salle venant d'Alice. si vous voulez. Merci beaucoup pour l'exposé. Tu entends là, Pedro ? Je ne sais pas si le micro est en train de marcher, j'écoute très bas. J'entends tout. Est-ce que Pedro peut enlever le partage d'écran ? Apparemment, il faudrait que tu enlèves le partage d'écran aussi pour qu'on te voie en train de répondre. Voilà. Merci. Merci beaucoup pour l'exposé. Tu entends là, Pedro ? Très bas, mais oui. J'avais une question. Je ne sais pas si tu peux retenir pourquoi il n'y a peut-être pas besoin, mais à la fin, quand tu avais un peu plus vite, à la scie de 26, tu as donné des solutions potentielles et tu as parlé de la formation, de donner la formation aux jeunes femmes. Super. Et tu as parlé d'utiliser l'intelligence artificielle. Je ne sais pas pourquoi. Comment tu l'utilises ? En fait, on utiliserait l'intelligence artificielle de deux manières. La première manière d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est pour essayer de prédire et quelles sont les probabilités de réussite des différentes femmes dans les différentes carrières scientifiques. Et pas seulement des femmes, mais aussi des élèves d'origine sociale modeste ou élèves de province. Donc, on essaye de voir et chercher des personnes qui normalement ne postuleraient pas à ce type de filière, mais qui pourraient réussir. Et donc, ce qui permet l'intelligence artificielle, c'est d'utiliser des données qui existent déjà et des gens qui ont fait des études qui sont déjà. C'est pour ça qu'on utilise les données Parcoursup et SIEC dans le système de l'éducation supérieure pour pouvoir entraîner nos données sur ce qui existe déjà et ensuite essayer de prédire et chercher dans toute ma base de données, donc la plupart de ces... L'ambition, ce serait d'essayer de viser presque tous les étudiants de France et donc chercher d'entre eux des gens qui ne postuleraient pas à cette carrière-là, mais qui pourraient réussir. Donc, ça, c'est la première phase de l'intelligence artificielle. La deuxième, c'est pour... Et ce qu'on appelle l'apprentissage automatique renforcé, c'est une fois qu'on commence nos interventions sur la base de ce qui s'est produit, on ajuste nos interventions dans les futures. Donc, si on voit qu'il y a un type d'intervention, un type d'information qui est plus pertinent pour un type d'étudiant, ensuite, dans les années prochaines, on mettrait plus de probabilités dans le fait d'être assigné à ce type de traitement. Donc, c'est vraiment l'intérêt. Et c'est vraiment sur deux sacs, c'est déjà pour cibler mieux les étudiants, pour les trouver dans notre large base de données et ensuite pour essayer d'optimiser le traitement, pour trouver le traitement qui serait le plus utile pour eux. Ok, ça marche. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je vois une question là. Bonjour. Donc, moi, je pose ma question en tant que parent d'élèves qui sont en lycée et université sur la problématique des tutorats et de l'aide personnalisée. Ce que je constate, c'est qu'il y a de moins en moins de temps à louer aux professeurs pour accompagner les élèves individuellement. Et donc, ces histoires de tutorats se mettent de façon très individuelle ou ciblée. Qu'est-ce qui pourrait être fait au niveau national pour remettre en place des choses plus généralisées sur toute une classe pour accompagner plus spécifiquement les élèves qui en ont besoin ? Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour mesurer ce genre de choses ? Constater que les heures personnalisées qui ont été données au lycée ne sont pas suffisantes ou des choses comme ça ? À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont mesuré et avec cet outil que j'ai présenté aujourd'hui, des mesures qui pourraient être utilisées pour ça. Mais je sais que notamment dans le projet d'idée qui est mené par l'Esteur Duflo qui va faire des interventions dans l'éducation, c'est notamment ce type de questions aussi qui vont être prises en compte. Donc, je ne pourrais pas vous répondre et qu'est-ce qui marche parce que je connais à ma connaissance il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été évaluées dans ce contexte-là mais je suis optimiste sur qu'il y a beaucoup de choses qui vont être évaluées et qui vont se faire politique publique. Notamment, il y a beaucoup des chercheurs qui veulent qu'on implémente ce type d'évaluation des politiques publiques dans le système éducatif pour savoir ce qui marche. Et il y a tout un mouvement de, pas seulement des chercheurs mais aussi d'enseignants et des parents et des étudiants qui veulent l'application de choses qu'on sait qu'elles marchent et pas de réformes qui ne sont pas évaluées. Donc, je ne peux pas vraiment répondre mais je pense que dans les prochaines années on sera en capacité de savoir qu'est-ce qui marche le plus dans ce contexte-là. Si je me permets, j'ai une deuxième question sur le tutorat. Donc, moi je travaille dans une entreprise des services numériques et on participe à des actions de tutorat pour des élèves en situation de handicap en université ou des personnes en reconversion est-ce que là aussi il y a eu des choses d'évaluer, mesurer pour voir si c'est efficace ? Je sais que les tutorats en général ce qu'on trouve c'est qu'ils ne sont pas efficaces en général mais qu'ils sont très efficaces pour quelques parties de la population. Dans le cas spécifique dont vous parlez, je ne sais pas s'il y a quelque chose à faire sur cet acte spécifique mais il y a beaucoup des études sur les tutorats en général. la plupart ne donnent pas des résultats très positifs en moyenne mais il y a toujours des choses qu'on peut apprendre de cette hétérogénéité qui existe. Merci. Alors, il y a encore des questions dans la salle après il y a aussi des questions il y a une quarantaine de personnes qui assistent à distance qui ont également des questions donc on va aussi passer à eux. Voilà, mais donc une autre question à la salle. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, je me demandais, là vous avez surtout parlé des données de la France, est-ce qu'à l'étranger on a peut-être des modèles, par exemple dans l'éducation nationale qui fonctionnent et qui arrivent à réduire mieux que nous ces écarts hommes-femmes qu'on peut avoir par exemple dans les matières STEM dont vous avez parlé ? Et notamment, là je parle des interventions et dans la France parce que c'est les cas spécifiques mais déjà c'est un problème qui est dans presque tous les pays industrialisés notamment aux Etats-Unis il y a beaucoup cette culture de l'évaluation des politiques publiques et commence avant aux Etats-Unis donc il y a des choses qui ont été faites il y a des papiers sur les rôles modèles qui montrent que pas nécessairement en STEM mais par exemple en économie et dans quelques universités ça a marché après c'est le système éducatif français il est très particulier dans le fait où on fait beaucoup de choix et d'orientation très jeune donc les études qui sont faites aux Etats-Unis par exemple et dans beaucoup d'autres pays c'est le choix de majeur qui est fait une fois qu'on est à l'université donc c'est un problème qui est un peu différent mais qui s'ajuste un peu mais là ce qu'on propose aussi c'est aussi de donner d'informations mais les rôles modèles parfois ça marche aussi très bien dans les universités merci si je peux continuer je sais qu'il y a certains pays en Europe qui font des classes de niveau et les niveaux sont connus de tous est-ce que ça par exemple vous pensez que ça peut être quelque chose qui aide à justement donner de l'information sur où est-ce qu'on se situe en termes de niveau pour mieux s'orienter post-bac je sais qu'il y a des évaluations qui ont été faites sur ça je ne crois pas que ce soit on peut parler ça d'information personnalisée par contre parce que mettre des élèves dans une classe de niveau ça donne quand même une idée du niveau général où ils sont mais après avec les classes de niveau ce qui peut arriver qui est souvent évalué c'est l'idée de ce qu'on appelle les effets de pair donc le fait aussi d'avoir tous les étudiants avec un niveau avec un niveau plus bas dans une même salle peut aussi générer des effets négatifs pour ces élèves là donc il y a beaucoup d'études qui sont faites là sur les élèves de pair que c'est une question importante et qui est beaucoup plus difficile à mesurer que des interventions qui sont individualisées tout le temps qu'on fait des interventions au niveau de la classe il faut tenir en compte de tout ce qui peut se passer avec les effets des pairs et avec les camarades donc il y a des techniques qui sont beaucoup plus difficiles à utiliser et donc le mestre de ces interventions est beaucoup plus problématique Merci D'accord donc là on va on va donner la parole aux gens en ligne là donc il y avait quelqu'un qui avait levé la main vous pouvez parler à condition d'ouvrir votre micro bien sûr je vais ouvrir votre micro il y a quelqu'un qui s'appelle apparemment Peketi Mindu Reba et qui a demandé la parole si vous ouvrez votre micro vous allez pouvoir vous exprimer et j'avais l'impression aussi Johanna que sur le chat il y avait des gens qui souhaitaient parler ah non donc lui il ne veut pas parler d'accord ok alors baissez la main s'il vous plaît d'accord donc sur le chat il y avait il y avait quelqu'un qui remerciait et qui et qui voulait poser une question je crois non moi j'ai vu passer un message de quelqu'un qui disait merci beaucoup j'ai appris beaucoup de choses et ah voilà je vois la question d'accord oui vous savez parler de la confiance en soi chez les jeunes filles encore au lycée mais est-ce qu'il y a des données chez les femmes adultes déjà en poste comment elles voient le fait de pouvoir demander une augmentation de salaire ou de poste plus haut dans la hiérarchie oui c'est un phénomène qui est documenté en général ce n'est pas justement un problème qui est documenté pour les lycéennes ou pour les filles c'est aussi chez les femmes adultes déjà en poste déjà en carrière et qui est très et qui est très documenté aussi en économie et par exemple on sait que dans les négociations de salaire les femmes ont beaucoup plus de mal à demander des salaires plus élevés que les sommes donc ces problèmes de confiance ce n'est pas ce n'est pas lié à une agence spécifique et ce n'est pas lié aussi à une filière en spécifique c'est quelque chose qu'on voit en général et qui est très étudié empiriquement mais aussi qui est une question de recherche scientifique d'essayer d'expliquer pourquoi il existe ce manque de confiance bon moi je vais peut-être me permettre de poser une question moi-même alors ce que j'apprécie beaucoup dans la démarche de Pedro et aussi de Guillaume que j'ai eu l'occasion d'écouter déjà deux autres fois récemment c'est cette idée de passage à l'échelle parce que c'est vrai que quand on voit par exemple les interventions d'associations comme Femmes et Mathématiques on se rend compte qu'on est de plus en plus demandés avec très peu de militantes quelquefois qui sont capables d'aller répondre à toutes ces sollicitations qu'il y a dans les différents lycées etc. et après on a des programmes d'intervention en particulier un programme qui s'appelle des filles une équation lumineuse qui consiste à prendre un groupe de lycéennes pendant une journée et puis à leur faire présenter effectivement différents aspects de la vie scientifique des petits micro dating du théâtre forum enfin il y a tout un programme d'activité et c'est vrai je pense qu'on n'a jamais fait le système disons des groupes tests pour voir l'efficacité de ces interventions par rapport par rapport aux autres par rapport à un public disons qui n'aurait pas été touché par l'action donc je pense que vu la demande très très grande pour l'égalité pour plus d'égalité femmes hommes le fait que les associations sont petites et confrontées à énormément de demandes je pense que la thématique du passage à l'échelle et de faire des interventions où vraiment on sache que ça va être efficace vu les moyens qu'on leur qu'on leur alloue c'est vraiment quelque chose qui me semble très très porteur dans les années futures alors je ne sais pas si c'est une question ou plutôt comment dire une approbation de la démarche mais voilà je voulais dire ça merci mais je pense c'est un point très important sur cette démarche là c'est justement le passage à l'échelle parce qu'on trouve parfois beaucoup d'interventions qui ont un effet très positif au niveau local mais qui sont très difficiles d'implémenter surtout dans l'éducation ou parfois c'est quelques enseignants qui ont quelques idées de ce qui marche dans leur salle mais que pas tous les enseignants peuvent reproduire dans leur propre salle donc c'est vraiment toute l'idée de ce projet là c'est aussi de chercher quelque chose qui peut être mené comme politique publique à un niveau plus large on peut noter aussi l'hommage à une femme en science qui s'appelle Esther Duflo qui est quand même une très très grande figure qui a le prix Nobel et puis qui est une très grande figure de la réduction de la pauvreté dans le monde et ça me fait particulièrement plaisir aussi de voir que cette thématique est associée à d'autres thématiques très très importantes sur la réduction des inégalités y compris des inégalités économiques dans les pays en développement donc je voulais exprimer ma satisfaction je pense qu'il est à peu près l'heure on peut éventuellement prendre une question en plus bon je crois que ça avait été vraiment extrêmement clair par ailleurs pour tout le monde bien sûr les transparences seront disponibles Alice vas-y juste rapidement au début tu as dit qu'on pouvait se demander si le fait que les filles prenaient moins les maths au lycée c'était que à cause de la réforme ou à cause d'autres facteurs et notamment tu as parlé du Covid est-ce qu'il y a des études qui ont montré qu'effectivement le Covid avait eu un impact négatif et si oui est-ce qu'on sait les explications et non il n'y a pas des études qui ont montré ça c'est ce qui est en fait c'est tout à fait ce qui est problématique avec étudier cette réforme là c'est qu'il y a plein de choses qui sont passées en même temps dans la réforme dans le Covid donc c'est vraiment difficile et d'isoler l'effet d'une réforme ou de l'autre et ça ajouter à que le fait que ce soit une réforme nationale et que ça a été appliqué d'une manière pas progressive mais immédiatement en même temps à tous les lycéens et lycéennes ne permet pas d'isoler l'effet du Covid et l'effet de la réforme ni d'autres peut-être événements qui ont eu lieu qu'en tant que chercheurs on peut laisser passer parce que notre intuition nous dit qu'ils ne sont pas importants mais qui peut-être sont importantes dans cette étude-là donc c'est tout à fait le problème d'évaluer les réformes publiques c'est justement pour savoir ce qui a été un fait du Covid ce qui a été fait de la réforme mais on ne sait pas Merci